Bonjour à tous et à toutes, je m'excuse de ne pas pouvoir être physiquement avec vous aujourd'hui pour fêter cet éclectique campus qu'est le campus du Solbosch entre ces bâtiments classés et ce préfabriqué folklorique. Aujourd'hui je suis là pour vous parler du projet Back to Campus qui est un projet de commission délibérative qui a eu lieu en mars et mai 2021. Je vais vous parler de ce projet au travers de photos parce que j'estime que ça vous donnera l'occasion d'avoir différentes vues du campus et plus spécifiquement du bâtiment S et aussi ça vous aidera à vous rendre compte de l'ambiance très particulière qu'il y avait lors de cette commission délibérative. Alors pour commencer vous avez d'ailleurs ici une petite vue du bâtiment S version mai 2021, donc photo prise depuis mon bureau au 11e étage du bâtiment S. On voit sur cette image des étudiants qui reviennent par grab s'installer sur les pelouses en bas du bâtiment S qui reviennent progressivement sur le campus et on voit aussi cette tente blanche qui a été mise en place pour que les étudiants puissent manger sur le campus mais qui s'est rapidement transformée en tente à aider. À la base du projet Back to Campus il y a une préoccupation donc comme on le voit et comme on s'en souvient en mai 2021 la campagne de vaccination bat son plein et on commence à se questionner sur la manière dont les étudiants vont revenir sur le campus, quels sont leurs besoins, leurs préoccupations, leurs attentes et plutôt que de construire des solutions dans leur coin, les autorités de l'ULB veulent entrer la voie des étudiants pour construire des pistes de solutions pour un retour sur le campus. Pour ce faire, on va mettre en place un processus de commission délibérative qui va être grosso modo en cinq cas. Alors le premier acte de cette commission délibérative, c'est tout d'abord comprendre les grandes thématiques qui préoccupent les étudiants. Tout commence par une réunion Teams et un document partagé entre différents membres d'un comité scientifique, comité scientifique interdisciplinaire composé notamment de Jean-Benoît Piret pour toutes les questions liées à la participation, Vanessa de Grève en droit, Olivier Klein en psychosocial, Marius Gilbert en épidémiologie, Henri Aréa en sociologie, Nicolas Dobie qui était spécialiste, enfin qui est toujours spécialiste de maladies infectieuses. Bref, toute une série de personnes qui vont construire un questionnaire pour identifier les besoins des étudiants. À cette époque, il faut se rappeler que pour l'étudiant, le campus est quelque chose de loin, relativement mémoriel. Et pour certains étudiants aussi, le campus est inexistant. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants qui sont inscrits en octobre 2020 à l'ULB et qui n'ont donc jamais vu le campus parce qu'ils n'ont tout simplement pas eu l'occasion d'aller sur le campus avant que celui-ci ne ferme ses portes. Donc avec ce comité scientifique, on a travaillé un questionnaire qui a été administré en ligne pour identifier les grandes préoccupations des étudiants. Une fois que ce questionnaire a été administré, on avait déjà une idée beaucoup plus claire des grandes priorités que les étudiants avaient. Et on a voulu intégrer l'ensemble de la communauté étudiante dans le débat. Et donc on a mis en place une plateforme que vous voyez ici à l'écran, qui est une plateforme de partage d'idées en ligne. Donc au travers des posts ou des votes ou des likes ou des dislikes, les étudiants ont pu proposer des solutions, partager les solutions proposées par les autres et aussi réagir, voter, etc. Pour vous donner un exemple, voici une capture d'écran des différentes thématiques que les étudiants ont relevées. Développer un espace de travail sur le campus et des cours hybrides. Faire quelque chose pour la plaine parce que la plaine se sentait entre guillemets abandonnée. Faire des projets motivants, avoir des examens en ligne, avoir plus de gel hydroalcoolique. Bref, ça part un peu dans tous les sens, mais comme vous pouvez le voir aussi, les étudiants peuvent voter pour les idées avec lesquelles ils sont d'accord et ils peuvent aussi réagir par commentaire. Tout ça a été ensuite analysé et traité comme des pistes de solutions soumises aux étudiants qui ont été sélectionnés par tirage au sort pour participer à la commission délibérative. La commission délibérative était composée de 50 étudiants représentant des étudiants des différents campus, des différentes disciplines et avec une représentation des étudiants de bacheliers comme des étudiants de master. Comme ça, on a essayé, autant faire se peut, d'avoir une représentation des différents types de campus et de disciplines pour aller vers ce retour vers le campus. Une fois que les étudiants ont été tirés au sort, sélectionnés et qu'ils ont validé leur présence à la commission délibérative, on a de notre côté commencé à préparer tout ça. Ici, on se trouve dans la salle Jeanne au 15e étage du bâtiment S. Donc, il faut savoir qu'à l'époque, je ne me souviens pas exactement des règles. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'était qu'on ne revenait pas sur le campus si on n'avait pas une très bonne raison d'hier, soit parce qu'on avait cours, soit pour une mission très spécifique. Donc, ici, on s'est retrouvé dans cette salle afin de préparer tout le matériel destiné aux étudiants en sachant qu'ils devaient recevoir un pack individuel au début de la séance et ne plus le quitter jusqu'à la fin. Ça a nécessité évidemment une grande préparation. Vous voyez ici sur la table un résumé des propositions faites par les étudiants sur la plateforme en ligne, un BIC parce que c'est toujours utile, et ensuite différents matériels de vote pour les différentes phases de la commission délibérative. Une fois qu'on a préparé tout ça, la commission délibérative était, et je vais vous montrer des photos dans quelques instants, organisée entre des moments en grand groupe, donc des séances plénières, et des moments en petits groupes. Pour assurer non seulement le respect des mesures sanitaires, mais aussi la qualité des échanges, on a recruté toute une série de facilitateurs que vous voyez ici à l'écran qui vont animer avec nous les différentes étapes de travail de cette commission délibérative. Et donc ici aussi, les facilitateurs. On voit une autre vue de la salle gêne. On s'est revus masqués et distanciés pour préparer cette commission délibérative. Ensuite, c'est le troisième acte. Donc après l'enquête en ligne, après le vote et la plateforme de débat, on a accueilli les 50 étudiants qui étaient sélectionnés pour participer à cette commission délibérative. Au deuxième étage du bâtiment S, juste à côté de la salle du préel, on les a accueillis de façon à ce qu'ils reçoivent le matériel qu'on avait préparé et ils ont participé en tout premier lieu à une introduction aux trois jours de délibération. Il était important de leur expliquer dès le départ que la commission délibérative en tant que telle était une étape d'un processus plus long, donc les cinq actes que je suis en train de vous expliquer, que la commission délibérative en était le cœur et le moteur et que celle-ci allait être organisée en trois sous-phases, on va dire. La première journée de commission délibérative a été consacrée à la prise de connaissance de toutes les données qu'on avait récoltées sur l'enquête en ligne et sur la plateforme d'échange et de débat. Voilà, les étudiants ont pu échanger sur ces termes. La deuxième journée, vous montrerez des photos, a été une étape de consultation de pairs et de personnes ressources. Et la dernière journée, une période de priorisation. Donc là, lors de cette première journée, on voit M. Pillet à l'écran qui explique les atouts des commissions délibératives, la manière dont on a imaginé celle-ci et la manière dont celle-ci allait s'organiser. Donc, autre vue du bâtiment S, la salle du CREEL avec distance, masque, gel et tout ce qui va avec pour garantir la sécurité sanitaire de l'ensemble des participants. Alors, comme je vous l'ai dit, on a d'abord commencé par expliquer aux étudiants les résultats des phases précédentes pour qu'ils puissent se situer et contribuer à un débat, leur faire aussi ressentir qu'ils sont représentants quelque part de tous les autres étudiants qui sont sur le campus et donc qui ne sont pas là pour se représenter eux-mêmes, mais qui sont là pour représenter une communauté d'étudiants. Une fois qu'on a fait ça, on a fait travailler des étudiants en atelier. À chaque fois, dans les ateliers, on mixe les disciplines BA, MA et les différents campus qui n'ont pas les mêmes réalités, afin de pouvoir créer des premières pistes de solutions et de pouvoir prioriser surtout les besoins auxquels ils entendent répondre lors de cette commission délibérative. Là, on voit un extrait de panneau que les étudiants ont réalisé avec leur traduction des besoins des étudiants en priorité. Donc, on a la sécurité, le contact, le suivi psychologique des étudiants, l'adaptation par rapport à différentes transitions qui peuvent se passer sur les campus et dans les parcours, maintien de l'hybride, ce qui était absolument publicité par les étudiants, probablement parce qu'ils appréciaient pouvoir rester en training pêche devant leur ordinateur. En tout cas, il y en a certains pour lesquels c'était véritablement une découverte et c'était considéré comme un confort. Et donc, toute cette question de l'hybride a énormément alimenté les débats et puis reprise comment est-ce qu'on reprend différentes activités physiques ou culturelles. Donc, ça, c'était la première journée de priorisation qui a permis, dans un second temps, donc les étudiants sont revenus une deuxième fois sur le campus, de faire différentes interviews d'experts. C'est-à-dire que dans le principe de la commission délibérative, on apprend à mieux connaître un sujet pour mieux comprendre des décisions. Et donc, on a interrogé ici M. Gilbert sur grand écran. D'autres sont venus dans la salle répondre aux questions des étudiants sur des questions larges. Ici, c'était sur des questions plutôt liées à des questions sanitaires, vaccins, comment dire, sécurité sanitaire et donc rapport aux normes, rapport à comment le virus se propage. Et donc, les étudiants ont pu apprendre de nouvelles choses par rapport aux vaccins afin de pouvoir ensuite débattre et délibérer ensemble de pistes de solutions concrètes. Ici, on retrouve nos facilitateurs qui, malgré les masques, malgré la distance, tentent de garder un maximum de sourire pour que les débats soient les plus ouverts et convivieux. Donc, il y a eu notamment, il y a eu des experts qui sont intervenus de loin, donc on l'a vu il y a quelques instants, mais il y a aussi toute une série de personnes ressources qui sont venues aider les étudiants à prendre des décisions sur les priorités, sur les priorités de solutions qu'ils voulaient voir implantées sur le campus. Il y a eu notamment Simon Delicourt qui est épidémiologiste, Léila Belkir qui est infectiologue, Marie-Gilles du service ULB Santé, il y a eu quelqu'un de l'Observatoire de la vie étudiante, des virologues, une personne représentant les services de protection et de sécurité, quelqu'un du centre d'appui pédagogique, aussi quelqu'un des départements d'aide à la communauté et de ULB Culture, comme ça faisait partie des priorités des étudiants. Donc, tout ça, toutes ces personnes ressources ont permis aux étudiants de s'informer et de pouvoir développer des solutions concrètes qui ne soient pas totalement rêvées, mais qui soient aussi bien ancrées dans les moyens et les ressources disponibles à l'ULB. Ici, on voit à l'écran que parfois, l'hybride devait être bricolé en dernière minute avec un PC tenu dans les mains, ce qui permet aux personnes à l'écran de participer, tout en étant entraîné une peau de pêche dans le rousse. Ensuite, c'est une photo qui témoigne un peu de l'ambiance. Lors de ces différentes commissions délibératives, il y avait toujours cette question de « on est très content d'être là », mais les étudiants se sentaient privilégiés de pouvoir être sur leur campus, alors que d'autres étaient toujours coincés derrière leur écran. Donc là, on va sur les photos, c'est ce qu'on appelle une photo « bon, quelqu'un qui passe ». Alors qu'on essaie de prendre une jolie photo de notre équipe communication de la commission délibérative, donc on a essayé de maintenir un maximum de convivialité malgré le contexte relativement pesant dans lequel cette commission délibérative a eu lieu. Ensuite, finalement, dernier jour, les étudiants sont venus une première fois pour le diagnostic, deuxième fois pour s'informer et entendre des personnes ressources. Troisième jour, jour de star, les étudiants ont présenté les résultats de leur commission délibérative, non seulement devant la presse, mais aussi devant la communauté étudiante. Je vais vous expliquer comment dans quelques instants. Et donc, les étudiants ont priorisé, synthétisé leurs besoins et développé toute une série de priorités absolument fondamentales et de priorités secondaires. Parmi les priorités, les choses qui étaient vraiment très importantes pour lui, c'était proposer des activités culturelles et sportives, briser la solitude des étudiants, avoir une vie sociale en dehors de son ménage, développer, encourager des mécanismes de solidarité entre étudiants, avoir accès à des espaces de travail et de rassemblement en petits groupes. Ça, c'était vraiment sur les besoins sociaux, sur les besoins académiques. Ils insistaient sur la sécurité sanitaire sur les campus. Ils voulaient avoir plus, ils avaient l'impression d'avoir perdu le contact direct avec leurs enseignants. Et donc, ils demandaient beaucoup le contact direct avec leurs enseignants, clarifier la cohérence et la clarté de la communication, pouvoir avoir accès à des modalités d'enseignement et d'évaluation adaptées aux conditions sanitaires actuelles, enfin, actuelles, je dis actuelles, c'est actuelles 2021. L'objectif étant que souvent les étudiants disaient qu'ils avaient beaucoup plus de travail en étant en distanciel que quand ils sont en présentiel parce qu'ils avaient beaucoup plus de travaux et donc ils voulaient qu'on adapte les politiques d'évaluation en fonction de ce contexte particulier. Ensuite, une fois que tout a été terminé, les différents étudiants ont resynthétisé toutes leurs préoccupations, leurs besoins et leurs pistes de solution. Ils les ont présentés aux autorités de l'ULB, donc à l'équipe rectorale. Et régulièrement, il y a eu des points, en tout cas pendant quelques mois, où l'équipe rectorale faisait le point avec les étudiants de la commission délibérative sur ce qui avait été mis en place, ce qui pouvait être mis en place et ce qui restait toujours à discuter. Donc, en conclusion, cette commission délibérative a été avant tout et à mon sens une aventure humaine assez particulière dans un contexte très particulier. C'est pour ça que c'était important de le raconter en photo et pas en texte parce que malgré les distances, malgré les masques, malgré aussi l'impression d'être dans un moment particulier de nos vies, les étudiants, les facilitateurs et nous, le Polysylab, avons passé un moment d'échange vraiment très qualitatif. On sent que les étudiants ont vraiment réfléchi, ils se rappelaient entre les séances, ils travaillaient entre les séances aussi à s'informer sur certaines questions, sur certaines préoccupations. Et donc, ils ont produit des idées de solutions qui ont permis après aux autorités de savoir prioriser en tout cas comment revenir sur le campus et ça, c'était vraiment excessivement important. Donc, si vous avez des questions, parce que résumer finalement toute cette commission délibérative en 15 minutes de vidéo est loin d'être évident, néanmoins, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter et en tout cas, à travers cette vidéo, je tiens à souhaiter le meilleur des anniversaires au Solbosch et je vous souhaite une excellente fin de colique.